Musique Bonjour, bienvenue au Champagne Mouzon-le-Roux, où nous sommes viticulteurs de père en fils depuis 1776. Voici mes parents, Pascal et Philippe, ensuite Christophe et Marlène, Philippe, Gérard et Nicolas. Et voici notre équipe au complet, où nous travaillons tous ensemble la vigne et le vin tout au long de l'année. Musique Nous élevons nos vignes et nos vins sur le terroir de Versy, qui se situe dans la marne sur la montagne de Reims. L'une des particularités de notre village, c'est de faire partie des 17 grands crus de la Champagne. Et l'autre particularité, c'est que nous nous situons entre deux villages qui ont un encépagement complètement différent. Nous avons Villers-Marmerie, qui n'est un encépagement que chardonnay. Et l'autre côté de Versy, nous avons Verzenay, qui lui a principalement le cépage pinot noir sur son terroir. Et le fait de se situer entre ces deux villages nous permet d'implanter les deux cépages. Et ce qui, qualitativement et gustativement parlant, est très intéressant, car le pinot noir apporte de la rondeur, le chardonnay apporte de la finesse, et le fait d'assembler les deux cépages, nous arrivons à créer des champagnes harmonieux et équilibrés. Depuis 2008, nous cultivons nos vignes en biodynamie pour renforcer l'équilibre de la plante, ce qui donne plus de goût aux raisins et une finée apportera plus d'identité et un vrai goût de terroir au cœur de notre Champagne. Nous n'utilisons plus aucun produit chimique, nous n'utilisons que des produits biologiques, minérales et végétales. Et pour moi, la biodynamie n'est pas qu'une pratique, c'est aussi une philosophie. La biodynamie rime avec diversité, rime avec vie, équilibre. Et pour ça, nous réimplantons des anciens cépages, tels que le pinot gris, Arban, Petit Mélié ou Pinot Blanc. Nous réimplantons aussi des haies et des arbres autour et au milieu de la vigne pour avoir un maximum d'insectes différents, pour recréer un équilibre et recréer un dynamisme autour de la vigne pour que celle-ci puisse se sentir bien et pouvoir s'épanouir complètement. Afin de garder l'identité de nos raisins, tous les process de vinification se font ensuite naturellement. La fermentation alcoolique se déroule avec les levures de nos propres raisins, ce qu'on appelle les levures indigènes. Ensuite, le vin est élevé durant six mois sur lit, puis arrivent les assemblages et la mise en bouteille. Et les bouteilles reposent dans nos caves entre deux ans et demi et cinq ans avant de pouvoir être dégustées. Notre famille a toujours privilégié la qualité, non la quantité. Nous nous sommes toujours battus contre la standardisation du goût et grâce à cette philosophie, mais aussi grâce à l'amour que nous mettons toute l'année dans notre métier, nous arrivons à créer des champagnes atypiques, avec beaucoup de finesse que je vous invite à découvrir.